– C'est qu'à chaque fois on se demande s'il faut différencier, est-ce que les Israéliens d'ailleurs différencient les victimes juives ou israéliennes selon que les attaques ont lieu dans des implantations ou bien dans des villes comme Netanyah, Tel Aviv ou Jérusalem, Emmanuel Navod ? – Les terroristes eux-mêmes ne font pas cette différenciation. Les attentats que nous avons subis, que le monde a subis ces trois derniers jours à Istanbul, ce matin, aujourd'hui encore à Netanyah, et ce matin à Kiryat Arba à côté de Hevron, les fondamentalistes islamistes eux ne font pas cette différence. Et il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un, un adolescent de 17 ans, poignard de sang-froid dans son sommeil, une enfant de 13 ans, ce n'est pas pour des revendications politiques qu'il y a derrière une idéologie fanatique, démentielle qui elle ne fait pas la différence entre de quel côté de la ligne verte se trouvent les Israéliens. Et il faut bien comprendre que Hevron est, de ce point de vue-là, symbolique, puisque je vous rappelle que c'est en 1929 qu'il y a eu aussi un massacre des Juifs de Hevron et qu'à l'époque, non seulement il n'y avait pas de soi-disant occupation, mais l'état d'Israël n'existait même pas. Donc il faut bien comprendre que cette idéologie meurtrière n'a rien à voir avec le conflit, ce qui ne signifie pas qu'il ne fallait pas essayer de le résoudre, mais il ne faut pas mécomprendre la réalité qui est que ce n'est pas le conflit qui produit ce genre d'idéologie qui existait, comme je l'ai dit avant même, l'existence de l'état d'Israël, qui frappe partout ailleurs dans le monde. Il y a là quelque chose de maladif. Et dernier point, c'est également lié, il faut bien le dire aussi, à cette incitation de beaucoup d'imams de l'autorité palestinienne, palestinienne, du Hamas, qui justifie ce genre d'horreur. Et cela, il faut bien le comprendre. Et lorsque le monde essaie de faire la différence entre les victimes des deux côtés de la ligne verte, il faut bien qu'ils comprennent que les bourreaux, eux, ne font pas ces différences. Alors, dans Révin Sapir, justement, le monde aujourd'hui...